Pour marcher dans la sanctification, on a commencé à l'étard aujourd'hui, et c'est de nous par rapport au temps. C'est vivre une vie de communion avec le Seigneur. Une vie de communion avec le Seigneur. Quand tu vis une vie de communion avec le Seigneur, cela va te permettre de vivre dans la sanctification. Quand on dit de communion, on ne peut pas parler de communion s'il n'y a pas un attachement. On va lire la soirée, on va prendre le même passage qu'on a lié autrefois. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quelle récepte nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honotéité. Au chapitre 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font le païen qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Jésus juge le chapitre 13 à partir du 13e verset. Je vais commencer à mon 12e verset. La Bible dit « Manoash dit maintenant si ta parole s'accomplit, qu'il faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'éternel répondit à Manoash « La femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni licafon. Elle ne mangera rien d'un pire. Elle ne mangera rien d'un pire. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoash dit à l'ange de l'éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevron. » Je saute. Toujours juge 16, verset 23. Le prince de Philistès s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Il disait « Notre Dieu a livré entre nos mains, Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple vit, il célébrait leur dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains, notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, il dit « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils furent sortir Samson de la prison, et les joueurs devront éventer et les placèrent entre les colonnes. » Ils les placèrent entre les colonnes. Qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse, et on les placèrent entre les deux colonnes. Amen. Est-ce qu'on peut répondre aux places ? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a un autre passage, que je crois qu'on doit lire ça. C'est le passage des Colossiens, qui dit « Combien Dieu nous a transportés du royaume. » Comme on dit, « Il nous a délivrés de la puissance de Télèbre. » « Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » « En qui nous avons la rédemption de péché. » Colossiens 3, verset 10. « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est attachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Faites donc mourir ce qui est dans vos marmes, et terrestre la débauche, l'impurité, les passions, le mauvais désir, la cupidité et une idolâtrie. » Alléluia. Il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, c'est alors que Dieu va nous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche qui vient de passer, nous avons introduit notre thème sur la sanctification, un vêtement du royaume. La sanctification, Alléluia. Nous avons expliqué que Christ nous a transportés et nous a fait quitter le monde dans lequel on vivait. C'est ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Et nous a transportés au royaume de lumière de son admirable fils Jésus. Et une fois que nous sommes dans le royaume, le royaume dans lequel nous faisons partie a des exigences. Et je veux faire comprendre. Et l'habit qu'on porte dans le royaume, c'est cela qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est un habit qui atteste réellement que nous faisons partie du royaume. Cela veut dire quoi ? Le parable de convier, on explique clairement, la Bible explique clairement comment est-ce que l'organisateur de la fête a envoyé des invitations. Et une fois qu'il a envoyé des invitations, ces invitations, les gens n'ont pas répondu favorablement. Et il a demandé à ses serviteurs, aux gens qui étaient commis à la fête, d'inviter d'autres personnes. Et quand ces gens en sont venus, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont invité tout le monde dans la rue, ils devaient faire partie de la fête. Même s'ils ont invité tout le monde, mais pour accéder à la fête, il fallait avoir l'habit du royaume. Est-ce que je me fais comprendre ? Alléluia ! Et Christ aussi nous a transportés, il nous a fait quitter le royaume des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son admirable fils, qui est le royaume des lumières. Mais pour faire partie de ce royaume, nous sommes appelés à avoir l'habit. Et l'habit du royaume, c'est la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprends ? C'est la sanctification qui est l'habit du royaume. Si nous voulons vraiment vivre dans le royaume, nous allons vivre, nous voulons bénéficier des choses du royaume, nous devons avoir l'habit du royaume. Et il y a eu une histoire qu'on m'a relaté, un jour, un président, un grand président, je crois le président des Etats-Unis, s'est présenté en France. Du coup, il devait manger, s'est restauré dans un restaurant français. Et pendant qu'il s'est présenté dans ce restaurant, il arrivait à la porte. Quand même qu'il est le président des Etats-Unis d'Amérique, on lui a refusé l'accès. On lui a refusé l'accès dans ce restaurant. Le président des Etats-Unis. Mais qu'est-ce qui fait qu'on refuse l'accès au président Obama à l'époque ? C'est tout simplement parce qu'il n'était pas en veste. Il y a un tenu exigeant pour ce restaurant. Si tu veux faire partie de ce restaurant, il faut que tu sois en veste. Amen, amen. Comme on dit souvent, tenu de ville. Étant donné qu'il n'était pas en tenu de ville, on a refusé l'accès au président Obama. Cela veut dire quoi ? Si le monde dans lequel nous vivons, les gens arrivent à établir des principes, et ces principes, ils même arrivent à les respecter par la plus forte raison d'entre Dieu. C'est vrai, Dieu nous a sauvés gratuitement. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a accordées gratuitement. Mais ces choses, pour jouir à des fois aux privilèges attachés à notre position actuelle, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Nous avons expliqué c'est quoi la sanctification. Nous avons expliqué à quoi consiste la sanctification. Combien de choses importantes que Dieu a opérées lorsqu'on nous l'avons acceptées comme Seigneur et Sauveur ? Et quand on parlait à quoi consiste la sanctification, nous avons dit la sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. La sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. La deuxième chose, nous avons dit la sanctification consiste à distinguer ce qui est bon, juste et ce qui est mauvais. Troisième chose, la sanctification consiste à se libérer de toutes les mauvaises réalités. Quatrième, la sanctification consiste à se laisser transformer à l'image de Christ. Et cinquièmement, la sanctification consiste à marcher dans la sainteté. À marcher dans la sainteté. Quand on dit la sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu, cela veut dire quoi ? Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et lorsque quelqu'un est mort, d'une façon claire, cette personne n'a plus de volonté. Alléluia ! Cette personne n'a plus de volonté. Parce que quelqu'un qui est vivant, on ne peut pas faire de n'importe quoi sur lui. Quelqu'un qui est encore vivant, a le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de soi. Il a la possibilité de choisir quel habit prendre. Il a la possibilité de choisir la route qu'il va emprunter. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il parle dans l'esprit. Mais il a la possibilité de faire tout ce qu'il va emprunter. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il va emprunter. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il va emprunter. En d'autres cas, un homme mort n'a pas de volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et c'est de même aussi lorsque nous venons dans le Seigneur. Puisque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes morts. Morts par rapport à nous-mêmes. En ce moment-là, ce n'est plus notre volonté qui prime, mais c'est la volonté de Dieu qui prime en nous. Dans l'exemple de Christ, au jardin de Gethmane, Christ est mort avant même la croix. Parce qu'avant la croix, Christ n'avait pas de volonté. Même pendant son parcours sur la terre, Christ était déjà un homme mort. Quand la Bible dit, le fils ne fait rien de lui-même, le fils ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait pareillement. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Quand il n'avait pas une volonté exprimée, Christ ne faisait rien sans pourtant se référer au Père. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ne rien faire sans se référer au Père. C'est ça la dimension de la sanctification. Si Dieu attend de nous que nous arrivons à marcher dans la sanctification, cela veut dire quoi ? Dieu attend que sa volonté prime avant notre volonté. Il faut que la volonté de Dieu soit en avant-plan et non pas notre volonté. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu mets ta volonté en avant-plan, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Tu ne pourras jamais faire ce que Dieu attend de toi. Dieu ne pourra jamais t'approuver. Mais si tu mets la volonté de Dieu en avant-plan, c'est alors que Dieu peut t'approuver, c'est alors que Dieu peut témoigner de toi que tu es un homme intérieur. Il y a des gens à des fois, vous savez, à des fois, les gens ont réduit la sanctification dans le sens, ne fais pas, fais ça, fais ça. Non, non, non. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne volent pas, il y a des gens aussi qui ne font pas la dictée ou l'impédicité, mais ils ne sont pas dans la sanctification. Quelqu'un me comprend ? Parce que la sanctification exige aussi certaines choses que tu dois faire. Lorsque tu n'arrives pas à faire ce que Dieu attend de toi, tu es dans le péché. On a donné l'exemple de David. La Bible a dit, au moment où le roi s'est rendu en campagne, il a décidé de rester. Est-ce que c'était de la volonté de Dieu qu'il reste ? Non. Il a fait des choses de sa manière. Or, lorsque tu fais des choses de ta manière, tu es à des doigts de commettre le péché. Tu es déjà dans la voie de la perdition. Amen, amen. Et le péché, c'est aussi l'effet d'entrer dans un domaine qui n'est pas le tien. Chacun de nous a un domaine bien précis. Mais lorsque tu entres dans un domaine qui ne te concerne pas, pour Dieu, ça peut être qualifié des péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est-à-dire, si nous voulons marcher dans la sanctification, on doit mettre la volonté de Dieu à l'avant-plan. Il faut que la volonté de Dieu prime. Il faut savoir, avant de commettre quoi que ce soit, vérifier si Dieu approuve cette voie-là. Les gens qui concitent Dieu avant de s'engager dans une direction, réussissent toujours. Non, pas seulement qu'ils réussissent toujours, mais ne commettent pas de forfait. Parce que Dieu lui dira ce qu'il doit faire. Dieu peut lui reprocher en disant, Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, tellement que les gens veulent réussir, les gens veulent devenir grands, tout le monde veut qu'on parle de lui, cela entraîne certaines personnes à ne plus consister Dieu, à faire des choses de leur manière, à faire des choses pour satisfaire leur égo et cela détruit même certaines choses dans leur chef. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sans-scientification. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sans-scientification. Rien n'a sert à avoir de véhicule, à avoir des parcelles, à avoir toutes ces choses-là. Si sans la sanctification, cela ne peut amener à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais parler de ce thème. Pendant ces quelques minutes, n'empêchez pas Dieu d'accomplir ses dessins dans ta vie. Alléluia ! N'empêche pas Dieu d'accomplir ses dessins dans ta vie. Pendant le mois de janvier, nous avons expliqué, nous avons parlé, pendant le mois de janvier, nous avons parlé de la grande récolte, pendant le mois de décembre, nous avons parlé sur le dessin de Dieu. Dieu a un projet sur toi. Dieu a placé des choses en toi. Nous avons expliqué bel et bien que l'homme, c'est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. N'est-ce pas ? Et les promesses de Dieu sont faites à l'homme, mais ces promesses, là, résident dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire quoi ? Tel que tu es là, tout ce que tu es appelé à accomplir est dans ton esprit. Des choses que Dieu a placées en toi, Dieu a placé des choses en toi, non pas à l'extérieur de toi. Ça dit des choses que tu es appelées à accomplir, des choses que tu es appelées à faire, des choses que tu dois faire est au-dedans de toi. Ce n'est pas à l'extérieur de toi. Mais pour vivre ces choses, il y a une marche qui peut te permettre d'atteindre ces choses. C'est au-dedans de toi. Mais pour faire sortir ces choses, il y a des exigences qui feront en sorte que ces choses puissent sortir. Et Dieu, étant fidèle, il ne pourra jamais rénoncer aux promesses qu'il t'a faites. Dieu, étant fidèle, ne pourra en aucun cas faire en sorte que des choses qu'il t'a promisent passent à côté. Il reste la vie de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Lorsque Dieu promet, il finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Lorsque Dieu programme des choses qu'il pleuve qu'il neige, Dieu atteint toujours ses objectifs. Mais il arrive que, malgré que Dieu, ses promesses sont immuables, malgré que Dieu ne ment pas, malgré que Dieu est fidèle à ses promesses, malgré que la Bible dit et reste celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leurs accomplissements, il arrive que certaines personnes n'arrivent pas à vivre les promesses de Dieu. Il arrive que certaines personnes, il y a des gens qui n'accèdent pas dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui passent à côté du plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent à côté ? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu exige quelque chose de ta part, Dieu sait pourquoi. Dieu dit, ce qu'il attend de toi, c'est ta sanctification. Cela veut dire quoi ? Dieu t'a sauvé. Il a mis, ses promesses ont été activées en toi. Mais ce que Dieu attend de toi, la part que toi, tu dois jouer, c'est seulement ses sanctifiés. Est-ce que tu me comprends ? C'est seulement ses sanctifiés. C'est-à-dire quoi ? Par manque de sanctification, il y a d'autres personnes qui sont passées à côté de leurs objectifs. Par manque de sanctification, il y a d'autres personnes qui ont échoué. Par manque de sanctification, il y a des gens qui n'ont pas reçu. Par manque de sanctification, il y a certaines personnes qui ne pourront jamais atteindre le plan de Dieu qui ont été dit à l'heure part. Les passages que nous venons de lire des Samson, vous remarquez que Samson a été suscité à décembre. La Bible parle là qu'Israël menait une vie compliquée qu'on appelle une vie sur nos âmes. C'est-à-dire réussite, échec, réussite, échec, réussite, échec. Du coup, Dieu décide de susciter un homme au nom de Samson. Il a été suscité à décembre. C'est-à-dire quoi? Il y a un besoin et on fait sortir quelqu'un pour répondre à ces besoins-là. La Bible parlant de Samson, Dieu l'a doté d'une force extrême. À tel en tel que Samson faisait des choses exceptionnelles. personne ne pouvait les dompter parce qu'il avait une force extrême. Mais qu'est-ce qui va se passer? Avant sa naissance, Dieu a donné des principes. Il a dit voilà comment ta maman va marcher. Et pendant que l'enfant va venir au monde, voilà ce qu'il devait observer. Ces choses étaient édictées sur Samson. Samson devait observer ces choses. Mais une fois qu'il a commencé à réaliser l'exploit, Samson a oublié que la marche avec le Seigneur exige certains principes. Lui qui ne n'avait pas touché aux morts, il a commencé à toucher aux morts. Dieu l'avait défendu, avait défendu aux enfants d'Israël d'aller vers les femmes étrangères. Mais lui, ses préférences étaient les femmes étrangères. Et c'était compliqué. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, tu peux avoir des promesses de Dieu. Tu peux avoir tout l'anxiom du monde. Mais sans la sanctification, tu ne peux jamais jouir de certaines promesses. parce que le péché t'empêchera à vivre le plein promet dans ta vie. Le péché va t'empêcher est-ce que est-ce que qui me comprend? Le péché est qu'un péché est-ce que il y a est-ce que il y a à vivre dans ta vie. Vous savez ce qui se passe souvent? Lorsque tu vis la main de Dieu et du coup tu commences à pécher, tu vois, c'est comme si les choses marchent. Mais en vrai dire, il y a un processus, il y a des situations qui s'est déclenché. Mais toi, tu ne vois pas ça. Tu penses comme si la vie c'est normale mais pendant que tu as déjà déclenché ce processus il y a destruction. Tel que tu es là, personne ne peut t'empêcher à réussir. Mais toi-même, si tu invites le péché, tu peux échouer. Tu échoues avec les promesses de Dieu. Samson a été si cité à des saints mais ce jour-là, les félicins ont dit « Amène-nous Samson pour qu'il nous divertisse. » L'homme fort, c'est lui qui faisait des grandes choses, mais on dit « Appelle-nous Samson pour qu'il nous divertisse. » Amen, amen. Bien mais si tu veux devenir un élément de divertissement, invite-moi les péchés. Invite-moi les péchés. les gens blaguent avec le péché parce qu'ils ne comprennent pas le péché et qu'on détruit à fond. Les gens jouent avec le péché mais les péchés finissent toujours par détruire. Est-ce quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Le péché finit toujours par détruire. Bien aimé, tu peux avoir un avenir mais si tu invites le péché, le péché va détruire ton avenir. Il y a des gens aujourd'hui quand tu le vois tu te poses la question « Mais comment il est arrivé là? » La réponse c'est le péché. Aujourd'hui à l'église les gens commencent à jouer avec le péché. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question récemment il m'a dit il m'a dit il m'a dit à l'église où je viens celui qui est notre responsable il nous a dit un jour que celui qui va avec une prostituée et puis il y a l'enlèvement et celui qui brille comment l'a dit qui qui viole le fait de signalisation au même moment est Jésus venu dans la côte à l'eau là en ce moment je ne l'ai pas encore répondu je le sais passer un jour le lendemain quand il vient je dis d'abord il faut savoir que le fait de signalisation le fait de violer le fait de signalisation ce n'est pas un péché mais c'est un mal oui mais aller avec une prostituée c'est un péché c'est-à-dire si tu dois justifier tes péchés en disant même celui qui a violé le fait de signalisation et celui qui est allé avec une femme prostituée tous ils ont commis des péchés si Christ venait vous irez tous au ciel de tromper vous parce que la Bible dit ne vous y trompez pas les impidires les adultères les ivranes et tout ce monde là l'hériteront par le royaume des cieux si on doit commencer à pécher parce que nous avons la garantie du ciel on se trompe alléluia bien aimé la nouvelle naissance ne nous donne pas le droit d'aller directement au ciel non la nouvelle naissance nous donne la possibilité de régner sur la terre de libérer le vrai nous des choses que Dieu a placé en nous parce que si la nouvelle naissance consistait d'aller directement au ciel les choses allaient passer comme ça alléluia c'est ça non parce que c'est le ciel qui nous intéresse tous mais la nouvelle naissance nous donne d'abord la possibilité de vivre des réunies sur la terre avant d'aller dans le ciel si nous voulons vivre une vie qui est correcte nous devons d'abord mettre de côté les péchés nous devons vivre dans la sanctification nous devons vivre dans la sanctification la sanctification c'est ce qui nous donne le droit pardon la sanctification c'est ce qui nous permet à jouir de nos droits parce que nos droits nous l'avons déjà lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur nous devons nous sanctifier vous savez hier là pendant que nous étions tentés d'enseigner il y a eu plusieurs questions qu'on a essayé de répondre mais j'aimerais insister sur un élément qui nous échappe souvent Dieu donne des provinces Dieu nous donne sa puissance l'onction mais l'onction ou la puissance de Dieu doit être entretenue Amen Amen et pour l'entretenir il faut savoir à marcher il faut marcher dans la sanctification c'est la sanctification qui est l'élément d'entretien de l'onction et de la puissance de Dieu l'exemple est clair c'est que Dieu t'a donné si tu veux les conserver tu dois marcher dans la sanctification la Bible dit c'est par ta propre force tu perdras l'héritage qui a été prédestiné si vous vous en doutez vous arrivez d'entretien connu vous trouverez un homme appelé Osiaz la Bible dit Osiaz à l'âge des 16 ans il est devenu roi il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie qui avait l'intelligence de division et pendant ces temps Dieu le fit prospérer il a fait des grandes choses mais lorsque Osiaz a s'est engagé dans la voie de l'orgueil il a confondi la royauté et la sacrificature qu'est-ce que Dieu l'a fait Dieu l'a frappé il est devenu lépré Dieu nous aime mais Dieu aime les péchés Dieu nous aime mais Dieu déteste les péchés et si nous voulons que Dieu nous lâche commençons ces mains à vivre dans les péchés c'est que tu vois comment faire ta force là c'est simplement parce que Dieu est avec toi mais si Dieu se retire le même chose qui fait ta force et ça la sonina je l'ai parlé quand je parle d'Israël la mirale et le temple de Jérusalem c'était le saint mort de la fierté d'Israël mais lorsque Jida commençait à pécher qu'est-ce qui s'est passé on a pillé le temple qui faisait sa fierté et la mirale était détruite c'est pourquoi nous devons faire un effort à marcher dans l'intégrité c'est très important Amen Amen marcher dans l'intégrité j'ai appris avec le temps qu'à chaque fois que tu pêches tu retardes ta manifestation il y a des gens qui devaient vivre de grandes choses avec le Seigneur mais à cause du péché ils ont retardé et même leur manifestation il y a des choses que Dieu a placé en toi tu devais déjà expérimenter ça mais à cause du péché tu es en retard les péchés le péché le péché le péché empêche et le péché peut raccourcir écouter pardon ta destinée le péché peut écouter ta destinée tu peux avoir une destinée glorieuse mais le fait que tu commences à vivre dans le péché et du coup toi qui devais faire toi qui devais faire 10 pas tu t'arrêtes à des pas à cause du péché à cause du péché mais Dieu pardonne mais des fois les péchés ne pardonnent pas Alléluia Dieu pardonne lorsque on commet les gars Dieu pardonne et les compatissons là la colère ils pardonnent mais les péchés ne pardonnent pas lorsque vous lisez la vie de Samson il y a eu des choses qui s'est passées dans la vie de Samson mais un jour il a demandé à Dieu il dit Seigneur pardonne-moi oui il a demandé pardon il dit Seigneur donne-moi cette fois-ci la force Dieu l'a condamné la force certainement mais les conséquences du péché ses yeux étaient déjà criés Alléluia mais ce coup c'est vrai Dieu a pardonné mais tu n'as plus des yeux moi je ne suis pas venu sur la terre comme un touriste je ne suis pas venu sur la terre pour laisser les autres je suis venu sur la terre pour marquer mon histoire et je suis appelé à vivre dans la sanctification Amen Amen Alléluia la sanctification c'est très très important la sanctification c'est très important lorsque nous marchons dans la sanctification c'est alors que nous pouvons vivre certaines choses le manque de sanctification peut précipiter ta suite le manque de sanctification peut écouter ton règne le manque de sanctification peut faire en sorte que ce qui te revenait des droits soit passé à une autre personne l'exemple de Saoul Dieu avait donné à Saoul la royauté c'était une belle occasion mais vous allez voir plus tard Saoul va perdre la royauté et il va s'y combler sur la montagne de Gibéa avec ses fils et Dieu va penser de la royauté donner à David je voudrais dire à quelqu'un si tu ne veux pas que ton droit passe inaperçu si tu ne veux pas que les autres ils auraient venu de droit ce que tu dois faire c'est sanctifier Alléluia Alléluia c'est sanctifier c'est sanctifier c'est sanctifier alors comment vivre la sanctification certains personnes disent non il est difficile de craindre Dieu surtout dans l'environnement comme la RDC mais la RDC c'est encore rien qui est en Angola Amen qui est en Dubaï là on dit Mboka Bana Bana Alléluia à des fois c'est plus pire que la RDC Dieu attend que nous arrivons à nous sanctifier mais comment vivre la sanctification il y a des choses qui peuvent nous permettre à vivre la sanctification et une fois nous arrivons à comprendre ces choses et du coup on peut vivre la sanctification comme ici la première nous devons savoir la sanctification relève de croyants Dieu nous a sanctifiés mais marcher dans la sanctification c'est notre responsabilité est-ce que quelqu'un me comprend lorsque nous acceptons Christ comme sonneur et sauveur Dieu nous a sanctifiés n'est-ce pas mais marcher dans la sanctification la sanctification c'est notre responsabilité c'est notre responsabilité et pour marcher dans la sanctification je n'aimerais pas éliminer tous les péchés que vous connaissez là vous connaissez qu'est-ce qui est péché qu'est-ce qui est qu'est-ce qui n'est pas péché la première chose pour vivre dans la sanctification il faut que le croyant ou le chrétien puisse se garder lui-même la Bible dit ceci celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne lui atteint pas il faut que tu arrives à te garder toi toi-même quand tu te gardes toi-même c'est alors que tu peux vivre la sanctification c'est garder lui-même c'est-à-dire quoi connaître ses limites connaître ce que tu es appelé à faire et ce que tu ne dois pas faire c'est alors que tu peux vivre la sanctification est-ce que quelqu'un me comprend 1 Jean 4 17 18 1 Jean 5 18 la deuxième chose comment vivre la sanctification pour vivre la sanctification il faut aimer Dieu l'amour du Père enlève les goûts du monde et les convoitises du monde quand on aime Dieu notre préoccupation c'est de plaire à Dieu quand on aime Dieu tout ce que nous faisons nous voulons que Dieu dans nos pensées c'est Dieu c'est comme quand tu aimes ta femme bon je parle pour les marier les célibataires vous êtes là dans les jours qui viennent vous allez vous marier là je dis acceptez d'abord que vous êtes célibataires je parle et pas des marquins je parle des hommes de femmes disons mariées c'est-à-dire quand tu aimes ta femme tout ce que tu fais tu fais des choses seulement pour que qu'elle soit contente n'est-ce pas? n'est-ce pas ça? donc tu cherches ACP là tout ça c'est ça au fait c'est de même aussi quand on aime Dieu on fait des choses pour que nous avons à l'Union ACP là Roger attends ton tour je ne sais pas si ça va ça va combien d'années donc tu fais des choses pour que Zambasani ACP là l'amour de Dieu enlève le goût du péché l'amour de Dieu enlève le goût de la convoitise Alléluia aimer Dieu la troisième chose pour vivre une vie de sanctification il ne faut pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde Amen Alléluia n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde quand tu aimes les choses qui sont dans ce monde ça sera de la convoitise et la convoitise va t'amener à vivre des choses horribles la convoitise et qu'on poussait toujours dans le péché il y a deux éléments qui font péché les gens souvent actuellement suite au Congo la convoitise et l'orgueil de la vie la convoitise la chanson la chanson elle est motivée avec la convoitise donc toi tu demandes des choses à Dieu parce que la chanson il y a un bon il y a un bon non si tu as besoin de quelque chose regarde à Dieu ne regarde pas la chanson la chanson il y a un thermomètre pour la chanson et les gens chantent aussi quand des chansons non Dieu ne t'a pas dit d'avoir des soucis Dieu t'a dit ne vous inquiétez de rien en toute chose faire connecter tes besoins à Dieu par des prières des supplications et des actions de grâce parce que quand tu commences à envier à regarder l'autre du coup même si tu es serviteur de Dieu tu commences à pécher parce que celui qui vit dans la convoitise vit dans le péché quand tu commences à convoiter cela te poussera à faire des choses horribles est-ce que tu me comprends la convoitise ça ne se passe pas comme ça tu dois arriver à se contenter là il y a un peu ça est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé dans le scénario je l'ai toujours dit il y a une fois je disais toujours à un collègue à moi quand j'étais un co-étinent je disais moi je vais acheter des parcelles je vais acheter des voitures il me disait j'en sais tu as des ambitions démesurées et c'est moi qui avais l'argent dans la poche je l'ai soutenu moi-même commissionnaire pour tout 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 je sais que c'est son temps gloire à Dieu mais toi tu veux tout avoir et quand tu commences à fonctionner comme ça c'est alors au rolinga garçon on a 50 dollars 20 dollars 10 dollars aux costes aux exploiteurs aux oeufs et les quilles 100 dollars par contre si tu te conserves toi-même les 100 dollars tu peux produire sur toi-même tu vois ce qui manque à des fois aux gens tu sacrifices ce qui est précieux pour un 100 dollars ta valeur n'est pas un 100 dollars quelqu'un qui dépense 1000 dollars pour t'avoir comme ma carne c'est-à-dire c'est qu'il a qu'on ne retirait pas non c'est plus que 1000 dollars alléluia donc tu vois c'est comme si 1000 dollars c'est la fin du monde c'est pas la fin du monde si quelqu'un dépense 10 000 dollars pour t'avoir ça y sait que ce qu'il va retirer en toi c'est plus que 10 000 dollars éviter la convoitise et l'orgueil de la vie éviter ça éviter ça éviter ça si nous arrivons à éviter cela vous allez voir que nous allons marcher dans la sanctification alléluia tu peux avoir des brillantes victoires aujourd'hui mais si tu ne vis pas dans la sanctification ces victoires là sont des victoires sans lendemain j'ai publié quelque chose je dis les îles qui fabriquent les îles qui fabriquent les ratés ou les îles qui fabriquent le pécheur d'aujourd'hui et de demain c'est la convoitise parce que quand tu commences à vivre dans la convoitise les sous me apportent vous savez quand il y a un beau qui a un bel point la convoitise or Dieu lui donne une solution et il peut être un vrai ça va bien nous nous sommes 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 mais à cause de la compasite il tire son frère bien aimé dans le Seigneur la cinquième chose pour éviter le péché il faut vivre aussi le contentement tu vois dans le monde dans lequel nous vivons il y a ce qu'on appelle les besoins existentiels c'est les besoins si tu n'arrives pas à les satisfaire au koufi hein par exemple c'est à dire quoi il y a des endroits tu ne peux pas accéder à cause de ton abîme n'est-ce pas mais il faut savoir dans la vie la vie c'est un processus quand tu es dans le Seigneur Dieu ne te donnera pas tout le même jour Dieu prend le temps de te former Dieu prend le temps de te bâtir pour qu'au moment important ces choses que tu espères avoir au commandement alléluia mais si tu n'arrives pas à vivre le contentement tu vas faire des bêtises moi je dis souvent je vous dis j'ai passé par un moment très difficile à une époque là j'ai passé la nuit à l'église je suis resté avec avant même cette période je suis resté avec un sein de pantalors grise et un polo vous comprenez mais il faut maintenant venir prêcher les enfants j'ai été moniteur à l'école du dimanche j'ai un pantalors grise je suis resté comme ça il se casse il y a une beauté donc ce sont les gens mais ce sont les gens ils ont été tâches ils sont restés comme ça et je vivais normalement sans problème Amen Amen comment vivre la sanctification c'est le dernier élément que je vais évoquer nous devons savoir que l'homme c'est un esprit ayant une âme habitant dans un corps lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et son vers au même moment l'esprit est régénéré est-ce que vous comprenez ? l'esprit est régénéré mais l'âme n'est pas encore régénérée pourquoi ? parce que l'âme a réci plusieurs informations et ces informations même quand tu acceptes Christ comme Seigneur et son vers ces informations là restent est-ce que quelqu'un me comprend ? alors qu'est-ce qu'il faut maintenant faire ? ce qu'il faut faire il faut soumettre l'âme à la parole de Dieu quand tu es en train de méditer la parole la parole est en train d'entrer dans l'âme c'est là faire en sorte que l'âme puisse se débarrasser de toutes les mauvaises informations qu'il a reçues et que l'information de Dieu soit remplacée est-ce qu'il me comprend ? et une fois que les informations de la parole de Dieu entrent dans l'âme toi maintenant tu vas commencer à grandir et plus tu grandis plus il y a certaines choses qui vont commencer à passer plus tu grandis plus tu deviens une nouvelle personne plus tu grandis plus les irrégularités vont passer plus tu grandis plus la sanctification va s'imposer cela veut dire quoi ? s'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à vivre dans la sanctification c'est simplement parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu Colbis la dernière fois tu vas méditer c'est quoi ? Roger la dernière fois tu vas méditer hein ? demain tu vois il va méditer il comprend on comprend directement qu'il va méditer demain alléluia non il n'a pas médité oh non non demain parce que quand tu as fait quelque chose ça va rester non j'ai compris demain tout ça la dernière fois tu vas méditer tu vois elle n'essaie pas et quand on médite par la parole de Dieu il est difficile de grandir alléluia quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 11 préviat tu vas trouver ça que Dieu lui-même je crois c'est ça que Dieu lui-même nous sanctifie c'est à dire quoi ? Dieu lui-même ne peut nous sanctifier si seulement si nous arrivons à lire la parole de Dieu est-ce que tu veux me comprendre ? quand tu lis la parole la parole entre et la parole te sanctifie tu lis la parole la parole entre la parole te sanctifie mais quand tu lis pas la parole de Dieu vous avez vu la kinshasa vous avez vu que vous avez vu vous avez vu ça vous avez vu vous avez vu vous avez vu hein, alléluia pardon oh bien, pauvre vous avez vu la kinshasa ? vous avez vu que vous avez vu abel abel non, tu penses comme ça Il y a cette chanson là où il y a des chansons Les miracles ici, on vient, on vient Tu penses qu'on parle de Dieu, mais on ne parle pas de Dieu Si ma vie a changé quelque chose de comme ça là Avec Jésus, il y a le nom de Jésus là-dedans Mais ce n'est pas Dieu, on ne parle pas de Dieu, c'est une chanson païenne Mais il y a des gens qui vivent comme ça Qui vivent comme ça Alléluia Préviat-tu là, le passage Oui Lorsque j'étais enfant Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant Lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant Je réfléchissais comme un enfant Je faisais des choses comme un enfant Maintenant que je suis devenu adulte, je fais disparaître de tout ce qui est de l'enfance Cela veut dire quoi ? Plus ton âme se rapproche de Dieu, plus tu te débarrasses de tout ce qui est de l'enfance Mais toi là, ton problème, tu ne veux pas grandir Parce qu'on ne peut pas comprendre, tu es tombé dans ces péchés-là Tu t'es converti, tu continues à voler Tu t'es converti, mais les macas où tu continues Tu t'es converti, mais tu continues à mature Non, maman, on a demandé les syllabistes, c'est combien ? 30 dollars 30 dollars, ok, pas de problème Non, maman, on a un TP de cosmonologie Si c'est cosmologie, ça existe C'est-à-dire un cours qui n'existe, c'est même pas Mais puisque tu as besoin d'argent, tu crées une histoire Maman, on a un TP de cosmologie Amen, amen Il y a des choses qu'il faut éviter Pour marcher dans la sanctification On a commencé à rétablir aujourd'hui Et c'est-à-dire par rapport au temps C'est vivre une vie de communion avec le Seigneur Une vie de communion avec le Seigneur Quand tu vis une vie de communion avec le Seigneur Cela va te permettre de vivre dans la sanctification Quand on dit de communion Communion, on ne peut pas parler de communion S'il n'y a pas un attachement, n'est-ce pas ? Quand l'homme et la femme sont dans une parfaite communion C'est-à-dire qu'il y a un attachement En la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée Devient avec elle un même corps Ou un même chair C'est des mêmes aussi Lorsque nous nous attachons à Dieu, nous devenons un avec Dieu Ne jamais se détacher de Dieu Il faut rester attaché à Dieu Quand on reste attaché à Dieu C'est alors qu'on peut vivre une vie de sanctification C'est comme ce qu'on appelle le sceptre et le sarment Tant que le sarment est attaché au sceptre La vie du sceptre affecte le sarment Le sarment peut produire des fruits Mais lorsque le sarment se détache du sceptre Il sera difficile au sarment de produire des fruits Nous devons rester attaché à Dieu Quand nous restons attachés à Dieu La vie qui est en Dieu affecte le sarment Cela peut permettre des produits de fruits Les choses marchent ainsi Et la dernière chose, nous devons écouter notre conscience Le jour où nous avons accepté Christ comme le Seigneur sauveur Notre conscience a été renouvelée, renforcée C'est-à-dire avant de faire quelque chose Il y a toujours une voix qui te dira Ce que tu veux faire là, ne tient pas Alors abandonne Et il faut comprendre ça Mais quand tu t'entêtes Tu es en train d'attirer de mauvaises choses Mais si tu obéis à la voix de la conscience Tu ouvres une porte à une nouvelle dimension Souvent Dieu nous amène par des étapes A chaque fois que tu respectes une étape C'est comme un test Dieu te fait passer à une nouvelle étape À une nouvelle dimension A des fois nous sentons Je veux une autre dimension de toi Oui, tu veux une autre dimension de Dieu Mais Dieu aussi atteint une nouvelle dimension de toi Amen, amen Tu ne peux jamais passer à une nouvelle dimension de Dieu Si toi-même tu ne passes pas à une nouvelle dimension Tu deviens Tu te rapproches de plus en plus de Dieu Si tu arrives à te sanctifier Si tu arrives à séparer certaines choses qui ne cadrent pas La Bible dit Si tu sépares ce qui est vide et ce qui est pressé Tu seras comme Mabous Dieu veut que tu sois à sa bouche Mais il attend que tu sépares ce qui est vide et ce qui est précis Mais cela passera que par la communion Par la conscience Et la dernière chose par l'intuition L'intuition c'est une capacité spirituelle Car notre esprit de recevoir des choses de la part du Seigneur Il y a des choses que nous recevons de la part du Seigneur Lorsque tu es en communion avec Dieu Ton intuition fonctionne normalement Dieu te dira La voie dans laquelle tu t'es engagé Ce n'est pas la bonne voie Lâche Arrête Fais ce qu'il faut faire Voilà ce qu'il faut marcher Voilà, 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 voilà Et tu verras la vie Et qu'on a la facilité totale Pour finir je veux dire Ne jamais précipiter les choses C'est à dire quoi ? Il faut marcher suivant le rythme que Dieu t'impose Si tu veux imposer à Dieu ton rythme Tu pourras faire des bêtises J'ai reçu l'un de mes fils qui venait de Kisan Qui me dit Non, Dadi J'aimerais que mes desseins puissent s'accomplir Je lui ai dit ceci Lorsqu'on vient dans le Seigneur Ce n'est pas La Bible dit Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Tu ne peux pas parler que mes desseins puissent s'accomplir Il faut dire que le dessein de Dieu Puisse s'accomplir dans ma vie Parce que si tu as accompli tes desseins Ça peut être un péché Oui, tu as fait des choses Tu as du succès Mais est-ce que Dieu a prouvé ? Dieu a prouvé seulement des choses Que lui-même a à commander Est-ce que quelqu'un me comprend ? La vie fonctionne comme ça Nous avons un avenir glorié Il y a beaucoup de choses que Dieu a programmé pour nous Mais nous devons éviter les péchés Parce que les péchés empêchent La gloire de Dieu se manifester dans nos vies Les péchés empêchent les desseins de s'accomplir Les péchés empêchent notre manifestation totale Tu peux penser que tu es dans ta manifestation Mais ce n'est pas la manifestation totale Et vous savez bien Les péchés créent des cassures dans la destinée Hein ? Les péchés créent des cassures dans la destinée Le péché crée des cassures dans la gloire Les péchés retardent Alléluia Tu fais le péché dans la coulisse Ça ne pose pas problème Mais quand c'est révélé Ça te donne du retard Même dans la coulisse Sur le plan spirituel Ça te ritard Parce que le péché Crée une charge Et quand tu es chargé Tu ne sais pas avancer Tu ne sais pas avoir ta vitesse de croisière Amen, amen Une voiture Elle a la capacité à transporter 10 tonnes Elle tient 50 tonnes Et tu as besoin de mazakalik Hein ? Mazakalik Elle a mis ton amour Tu es dans ta internat Elle a tellement chargé Mais tu as besoin de mazakalik Donc malheur Pourquoi ça Il a une semaine De l'internat Tu es en train Mais c'est chargé Dans ton amour normal Dans moins de temps Vous êtes en Kinshasa Et vous gagnez plus de temps Si tu veux gagner le temps Avec le Seigneur Si tu veux vivre Les promesses De tes accomplis Dans ta vie Tu dois apprendre à te débarrasser du péché, tu dois te sanctifier pour la gloire de Dieu. Pour marcher dans la sanctification, on a commencé à rétablir aujourd'hui par rapport au temps. C'est vivre une vie de communion avec le Seigneur. Une vie de communion avec le Seigneur. Quand tu vis une vie de communion avec le Seigneur, cela va te permettre de vivre dans la sanctification. Quand on dit de communion, communion, on ne peut pas parler de communion s'il n'y a pas un attachement.